Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo. Je ne vous ai jamais fait ça en fait, bizarrement, jusqu'à maintenant. C'est une vidéo What I Eat In A Day. Une journée dans mon assiette. En gros, vous allez me suivre toute la journée pour que je puisse vous présenter un peu mes menus types, mes repas types. Et voilà. Donc là, on est le matin. Je me suis réveillée à peu près à une heure. J'ai fait un peu de yoga ce matin. Donc moi, j'aime bien me lever. Je mets de l'encens, je mets de la musique. Si ça peut être de la musique douce ou pas du tout d'ailleurs, suivant mon humeur du matin. Et voilà, j'ai fait quelques salutations au soleil. J'ai un peu médité parce que je commence à m'y mettre doucement et j'aime bien. C'est vrai que ça permet de s'apaiser un peu et de... Enfin bref. Là, ce matin, je vais manger, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est juste que je me suivais assez tôt. Donc voilà, c'est l'histoire de tenir toute la journée, de tenir toute la matinée. Si je n'ai pas faim, je ne me force pas ou je ne mange que des fruits. Ça dépend vraiment. Je n'ai pas une matinée type, je n'ai pas des repas type, je n'ai pas un petit déj type. Là, ce que je vais vous montrer en gros, c'est mon envie de ce matin. Je vais faire un porridge en fait et je vous en avais déjà fait un dans une vidéo. Je vais tout simplement faire revenir des flocons d'avoine avec du lait végétal, mettre des fruits dessus, un peu de beurre de cacahuète. Et voilà, ça sera bon pour la matinée. Et ce matin, déjà, j'ai bu une théière de yogi tea. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec mon petit déj. Bon, un petit déj. Bon, alors pour ce midi, j'ai fait un peu ma flemmarde. Tout simplement parce que j'ai fait quelques courses chez Monoprix ce matin. Je suis passée devant un stand qu'il y a dans Monoprix. C'est un stand de jap, c'est-à-dire qu'ils font des sushis, des makis, etc. Un peu en direct et on peut acheter les barquettes. Et ils proposent des makis végétariens, donc des makis à l'avocat, des makis aux concombres. Et quand j'ai un peu la flemme, je les prends avec moi, ça m'invite de faire à manger. Et c'est un peu ce que je vais faire ce midi. J'ai tout simplement acheté des makis avocats, des makis concombres. J'ai acheté une salade de haricots et d'amame, j'adore ça. Et j'ai pris en plus une petite salade de wakame, c'est des salades d'algues très très saines, très très bonnes pour la santé. Donc voilà, je vais me faire une petite assiette, une petite green assiette comme ça. Et ça suffira très bien. C'est parti. Bon, j'ai passé l'après-midi à bosser de chez moi. Il n'a pas fait beau du tout, là c'est cool, il recommence à avoir des jolis rayons de soleil. Donc ouais, j'ai bossé de chez moi. Et là, comme je n'ai pas pris de goûter, et ça m'arrive peu souvent en général, j'aime bien me faire une petite pause vers 16-17h en général avec des fruits. Là, ça n'a pas été le cas, je n'avais pas envie. Donc moi, vraiment, au niveau nourriture, je ne me force pas. Si je n'ai pas faim, je ne mange pas. Si j'ai faim, je mange. Et donc là, il est assez tôt encore, il fait jour et je vais commencer à me faire à manger. J'ai un reste de quinoa dans mon frigo qui m'attend. J'en ai fait hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc en général, je le mets dans un Tupperware et je le garde un peu au frigo. Je vais me faire ça avec des légumes en fait. Tout simplement, je vais faire revenir courgettes, un gros champignon porto-bello. J'adore ces champignons-là. Je sais qu'on en trouve peu dans les magasins bio, mais dans celui dans lequel je vais, il y en a. Et en général, c'est un champignon que j'utilise à la place d'un steak dans un burger. Et juste couper tout simplement en lamelles à faire revenir à la poêle, c'est super bon. Donc voilà, avec un peu de roquette. Et là, c'est encore la saison des figues. Donc je vais en profiter pour en mettre dans la salade de quinoa. C'est toujours super bon. Moi, j'adore ce mélange-là. Et au niveau de l'assaisonnement, comme d'hab, ça va être huile d'olive et gros sel. Je trouve que c'est la base, mais c'est la meilleure des bases. Et ouais, moi, j'adore en tout cas. Et voilà. Et comme j'ai pris quand même, j'ai quand même été assez raisonnable aujourd'hui. J'ai pas pris de trucs sucres ni quoi que ce soit. Je pense que je vais me faire plaisir. Pour dessert, je vais me prendre un carré. Enfin, j'allais dire un petit carré, mais vu la taille des carrés de cette tablette de chocolat, c'est pas petit. D'une tablette de chocolat vegan à la noisette. Et en fait, vraiment, si vous connaissez le goût du Duplo, vous voyez un peu la barre chocolatée Duplo. Ça a exactement ce goût-là. Et là, c'est vraiment, ça a un goût de chocolat au lait. Donc, pour celles qui n'aiment pas le chocolat noir, c'est vraiment parfait. Parce que le lait qui est dedans, c'est du lait de noisette. Et donc, c'est une tuerie. Donc, je vais me permettre ça ce soir avec une petite tisane digestive que je vais essayer. C'est une tisane de la marque Biofloral. Donc, c'est une marque qui utilise des fleurs de bac dans leurs cosmétiques, dans leurs tisanes, dans leurs élixirs floraux. Donc, c'est des tisanes qui ont un impact également sur le corps, mais également sur l'émotionnel. Et donc, là, voilà, une petite tisane digestive. Et voilà, je vous ai à peu près donné le planning. Je vous laisse tout de suite avec les images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501